Musique Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni, quelle grâce, quel privilège d'être encore présent, être réunis pour le Seigneur, pouvoir prier ensemble, se réunir pour le nom de Jésus. Amen, c'est un privilège, vraiment, on le dit assez souvent, mais voilà, il y a certains pays qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir se rassembler, ouvrir la parole de Dieu ensemble, prier ensemble, donc on peut encore remercier le Seigneur parce que ce soir, il nous donne encore cette liberté d'être ensemble. Amen. On va partager ensemble la parole de Dieu et on va aller dans le livre de Genèse, au chapitre 26, et je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse 26, verset 1 à 6. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » « Si je séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Gérard. Amen. » Alors vous connaissez cette expression populaire qu'on utilise régulièrement, « tel père, tel fils ». Une expression qui décrit la ressemblance physique, il peut y avoir des traits de caractère qui sont parfois similaires, etc. D'ailleurs, souvent quand on entend cette expression, ce n'est pas forcément positif, mon épouse des fois dit à mon fils « mais tu es comme ton père, tu as du mal à retrouver tes affaires comme ton père ». Bon, ce n'est pas forcément positif, néanmoins, évidemment il y a une transmission, il y a une ressemblance physique entre un père et un fils, et parfois même il y a des parcours similaires. Un père qui est par exemple dans la politique, souvent ou parfois, le fils va faire de même, il y a un lien entre les deux. Et que ce soit d'ailleurs notre père biologique et parfois également nos pères adoptifs, c'est la même chose. Il y a une ressemblance, il y a une transmission. Et d'ailleurs, vous savez que cette expression vient de la Bible. « Telle mère, telle fille », on retrouve ça dans Ézéchiel 16, 44. Je ferme la parenthèse. Alors, « tel père, tel fils ». Nous voyons déjà dans ce texte qu'Isaac va traverser une situation similaire, semblable à Abraham, semblable à son père, c'est-à-dire une famine. Une famine va sévir dans le pays et Isaac va se rendre chez les Philistins avec pour projet de descendre en Égypte. Et quand on lit quelques chapitres en arrière, il s'est passé la même chose pour Abraham. Une famine va sévir dans le pays et Abraham va descendre en Égypte. Une situation similaire. Et Isaac se dit certainement dans son cœur, « Je vais faire la même chose que mon père. Je vais prendre le même chemin que mon père. » Puisque Abraham, lorsque Abraham va descendre en Égypte, la parole nous dit qu'il va revenir très riche. Et peut-être qu'Isaac, dans son cœur, il s'est dit, « Abraham a suivi ce chemin et je veux faire la même chose et Dieu va me bénir et Dieu va me conduire. » Une situation similaire. C'était certainement une bonne idée pour Isaac que de suivre les chemins, les traces de son père. Mais Dieu avait un autre projet pour Isaac. Dieu va dire à Isaac de rester à Gérard, de rester là chez les Philistins. Et ça nous parle ce soir. Soyons sûrs d'être à l'endroit où Dieu veut. D'être dans le plan de Dieu. D'écouter ce que Dieu dit. Parce que finalement, dans son cœur, tout était assez cohérent. Il suffisait de suivre le chemin de son père, Abraham. Et puis, ça y est. Mais Dieu lui a dit de rester à Gérard. Amen. Parfois, c'est vrai que Dieu se sert de notre logique, du bon sens, comme je viens de l'expliquer avec Abraham. Mais il nous faut avoir du discernement spirituel. Et Dieu va dire à Isaac de rester à Gérard. Alors, une fois qu'Isaac va rester dans ce lieu, encore une fois, tel père, tel fils, il va réagir comme son père Abraham. Souvenez-vous, Abraham va mentir. Quant à la relation entre lui et son épouse, il va dire, c'est ma sœur. Abraham va mentir. Et Isaac va faire de même. Mais finalement, Isaac n'avait pas besoin de mentir. Nous n'avons pas besoin d'utiliser les armes de l'adversaire pour s'en sortir. Dieu est au puissant. Dieu est au contrôle. Et même si la situation là pour Isaac semblait se corser, eh bien, Dieu était encore une fois au contrôle. Amen. Dieu va conduire Isaac. Alors, soyons des hommes et des femmes de vérité, de lumière. La vérité finit toujours par triompher. Amen. Alors, Isaac n'avait pas besoin de suivre les traces de son père et de descendre en Égypte. Et si Dieu lui a dit de rester à cet endroit, c'est parce que Dieu avait un plan pour lui. C'est parce que Dieu allait le bénir à cet endroit, à Gérard. La bénédiction se trouve dans le lieu où Dieu nous a placés. Amen. Parfois, on veut chercher la bénédiction ailleurs. On se dit, bon, ailleurs, ça bouge. Ailleurs, il y a pas mal de choses qui se passent. Ailleurs, il y a la main de Dieu, comme si là où on était, il n'y avait pas la main de Dieu. Et on veut aller ailleurs. On croit que c'est là-haut qu'il y aura forcément la bénédiction. Mais Dieu veut se servir de nous dans le lieu où il nous a placés. Amen. Et Dieu va donc dire à Isaac de rester à Gérard. Et on va lire au verset 12, Genèse 26, verset 12-13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Isaac ne savait pas ce qu'il allait recueillir en retour, mais il a fait une chose, il a semé, il a travaillé. Parce qu'au préalable, Dieu lui avait dit de rester dans ce lieu. Quelle grâce, quelle puissance dans ce verset. Quand on est dans le lieu où Dieu nous a placés, quand on sème, quand on travaille d'arrache-pé, alors on peut voir la bénédiction devant nous. Amen. L'objectif n'est pas de savoir combien nous allons recevoir en retour, mais l'objectif c'est de semer, de travailler là où Dieu nous a placés. Alors, ne cesse de semer, ne cesse pas de semer là où Dieu t'a placé. Ne cesse pas d'évangéliser, de témoigner, de parler de Dieu, de parler du Seigneur, de parler de ce qu'il a fait. Ne cesse pas de prier, d'intercéder dans le lieu où Dieu t'a placé. Alors, Isaac va s'enrichir, comme quoi ce n'est pas un péché d'être riche. Isaac va s'enrichir. Encore faut-il que la richesse ne soit pas, comment dire, ne nous tienne pas. Mais la parole nous dit qu'Isaac va s'enrichir. Mais la première des richesses, tout d'abord, elle est spirituelle. Amen. Nous sommes tous riches ici, on peut tous, si je pose la question, êtes-vous riches ? Je ne parle pas du canton banque, mais on peut tous lever la main, nous sommes riches spirituellement. Dieu nous a comblés de richesses spirituelles. Amen. Et lorsque tu sèmes dans ta vie pour Dieu, alors tu deviens riche. Parfois, on ne se rend pas compte de la richesse, parfois, d'une prière. Combien une prière, combien une parole peut impacter une vie, combien une parole donnée, combien une prière peut changer une destinée, changer un cœur. Amen. Nous sommes tous riches spirituellement. Dieu nous a comblés de richesses. Alors, Isaac va être riche à tel point que ceux qui l'ont accueilli au préalable, c'est-à-dire les philistins, vont finir par le rejeter. Ils vont finir par être jaloux de sa réussite. Vous savez, ça arrive. Parfois, on est accueilli par des gens. Voilà, on est accueilli, on est accepté. Et puis, quand on commence à réussir, peu importe le domaine, il peut parfois y avoir de la jalousie et puis parfois, on peut être rejeté. C'est ce qui s'est passé pour Isaac. Ils vont finir par le chasser. Mais Isaac ne va pas se décourager. Il ne va pas se rebeller. Il va accepter cela sans faire de bruit. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'il sait qu'il est dans le plan de Dieu. Il sait qu'il est sur le chemin où Dieu l'a placé. Amen. Dieu est avec lui. Alors, on lit la suite au verset 15. La parole nous dit, « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusées du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblées les philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. » Les philistins étaient tellement jaloux d'Isaac. Non seulement ils sont pris à Isaac, mais ils ont également comblé les puits de son père Abraham. Et à l'époque, lorsqu'on comblait les puits de quelqu'un, c'était presque une déclaration de guerre. C'était quelque chose de terrible de combler les puits de quelqu'un. Et puis Abraham avait travaillé d'arrache-pied pour creuser ces puits. Abraham avait travaillé dur. Et la parole dit qu'Isaac va recreuser les puits d'Abraham. On a vu en introduction, j'ai parlé de cette expression « tel père, tel fils ». Quelque part, Isaac ne veut pas qu'on oublie le travail de son père. Tout le travail que son père a pu faire. Il y a une filiation naturelle, mais il y a également une filiation spirituelle entre Abraham et Isaac. Il va recreuser les puits de son père comme pour montrer qu'il y a une trace visible. Mes frères et sœurs, n'oublions pas ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont travaillé d'arrache-pied ici ou ailleurs, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Les anciens, n'oublions pas cela. Amen. Je m'en souviendrai toujours d'un frère ancien qui avait peut-être 87 ans à l'époque et qui venait à chaque fois chez nous à la maison. Et il priait avec nous, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Il priait pour notre conversion. J'étais encore adolescent. Il priait pour ma conversion, pour mes frères et sœurs. Quelle grâce ! Il persévérait. Il persévérait. Et quelques années après, on a donné notre vie au Seigneur. Alors, n'oublions jamais ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont prié pour nous, ceux qui ont intercédé pour nous, ceux qui nous ont encouragés. Amen. Alors, Isaac va recreuser comme pour montrer, amen, tout le travail d'Abraham. N'oublions pas le travail des anciens et de nos frères et sœurs. Alors, le Seigneur t'appelle à creuser ton propre puits. Isaac va recreuser les puits d'Abraham, mais ensuite, il va creuser son propre puits. La parole nous dit au verset 20, les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et ils l'appelaient Sitna. Les serviteurs d'Isaac vont creuser un puits. La parole nous dit que ce puits s'appelle Essec. Essec signifie dispute, querelle. Quelque part, pour Isaac, c'était injuste parce que ces hommes n'avaient pas travaillé, n'avaient pas creusé ce puits-là. Mais ils vont venir et puis ils vont chercher querelle à Isaac. Mais Isaac est un homme de paix. Il sait qu'il est sur le chemin de la bénédiction. Alors, il ne va pas s'attarder à Essec, mais il va s'éloigner. Il va partir, il ne va pas rester avec ses hommes. Finalement, il aurait pu trouver un compromis. Oui, mais on peut s'arranger, on peut peut-être trouver une solution. Mais il va partir parce qu'il sait qu'il est sur le chemin de la bénédiction. Amen. Alors, creuse ton propre puits, mais que ce puits ne soit pas une source de conflits, de disputes, d'animosité. On ne construit rien d'efficace lorsque la paix de Dieu n'est pas là. On ne peut rien bâtir s'il n'y a pas la paix de Dieu. Alors, Essec, puis ensuite, la parole dit, Sitna également, qui signifie lutte, accusation, opposition. Encore une fois, il va vivre l'injustice, mais il ne va pas rester là. Il va encore une fois partir. Isaac est un homme de paix et, comme la parole dit, fuyons les discussions folles et inutiles, les querelles. La parole dit dans 2 Timothée 2, 23-24, repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter, ici, Paul, par la Timothée, pour son ministère. Mais ce message adresse à quiconque, refusons les discussions folles et inutiles. Amen. Isaac a un objectif, c'est faire la volonté de Dieu, marcher sur la voie du Seigneur. Alors, pour cela, Isaac ne va pas perdre son temps avec les bergers. Il ne va pas se quereller. Il va creuser son propre puits. La parole dit au verset 22, « Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelles, et il l'appela Réobot, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. » Le troisième puits, c'était le bon. Et Isaac a bien fait de persévérer. Isaac ne s'est pas arrêté à Sitna, il ne s'est pas arrêté à Ésec, mais il a continué. Et la parole nous dit que désormais, il est à Réobot. Et Réobot signifie de larges espaces de bénédiction. L'Éternel nous a mis au large et maintenant, nous prospérons. Amen. Et l'Éternel veut ouvrir devant nous, le Seigneur veut ouvrir devant nous de larges espaces de bénédiction dans nos vies, dans l'Église, là où il nous a placés, dans nos familles. Alors, allons jusqu'à Réobot. Amen. Isaac a été chassé par les philistins, mais il a fini par trouver Réobot. Les philistins ont détruit les puits de son père, mais Isaac a trouvé Réobot. Isaac a été attaqué injustement, mais il a fini par trouver Réobot. Creuse ton propre puits et va jusqu'au bout, jusqu'à là où le Seigneur te conduit. Et l'Éternel va, par après, apparaître à Isaac et va l'encourager au verset 24-25. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je mûtuperai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Et la bénédiction va poursuivre Isaac, puisque ses ennemis vont venir le trouver pour faire la paix. Et Isaac va leur dire « Mais pourquoi vous revenez vers moi ? Pourquoi revenez-vous vers moi, puisque vous m'avez chassé au préalable ? » Et vous savez ce qu'ils vont dire, les ennemis à Isaac ? Ils vont lui dire « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Amen. » Quelle bénédiction que de marcher avec le Seigneur, de faire la volonté de Dieu malgré les oppositions, malgré les obstacles. Quel privilège, quelle puissance que de faire la volonté de Dieu et que les hôtes voient que Dieu agit. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Et ils ont creusé un autre puits. Ils en ont creusé des puits. Et les serviteurs d'Isaac vont venir lui dire « Nous avons trouvé de l'eau. » Maintenant qu'ils ont été mis au large, la bénédiction coule d'en haut. Amen. Et je vais conclure avec ce texte dans Isaïe 54, versets 2 à 3. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ta parole, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que c'est vrai, Seigneur Jésus, nous voulons marcher devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur Jésus, creuser notre propre puits, Seigneur. Nous voulons marcher à ta suite. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que c'est une grâce que de faire ta volonté, Seigneur. Merci, parce que tu as conduit Isaac et tu nous conduis encore ce soir. Merci de bénir nos vies. Seigneur, on ne veut pas s'arrêter à Sitna, on ne veut pas s'arrêter à Issec, mais, Seigneur, mon Dieu, on veut creuser jusqu'à Réobot, Seigneur. Et tu ouvres devant nous de larges espaces de bénédiction, Seigneur. Tu bénis encore ton Église ce soir. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour les murailles qui vont s'écrouler. Alléluia. Merci pour les projets, Seigneur, mon Dieu, que, Seigneur, nous apportons devant toi dans la prière. Merci, Roi de gloire, parce que tu as un projet de paix, Seigneur, pour ton Église, un projet de bonheur pour chacun d'entre nous. Merci, Jésus, que ton nom soit glorifié encore. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501